Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la deuxième manche du BO3 qui oppose donc les ennemis e-sports au Cognitive Gaming. La première game a été remportée assez facilement par les Cognitive Gaming, même si les ennemis e-sports avaient fait un bon early. Ils se sont vite fait piéger par les calls toujours très rapides des Cognitive Gaming sur la Golf Fury, ce qui a permis au Cognitive Gaming de prendre le dessus et au final jamais les ennemis e-sports ont pu revenir dans la game qu'ils ont fini par sur-end. Allez on part tout de suite dans les pick et ban de la deuxième game entre les ennemis e-sports et les Cognitive Gaming. Et on est parti, c'est au Cognitive Gaming de faire le first pick et le first ban contre les ennemis e-sports. Ils ont donc swap, cette fois-ci ça sera du côté bleu qu'on aura les Cognitive Gaming et côté rouge que seront les ennemis e-sports. On a banne Thor pour commencer du côté des Cognitive Gaming et derrière on banne Athena du côté des ennemis e-sports. On va voir ce qu'ils vont décider de banner derrière, ça a été le même ban que tout à l'heure. On avait laissé Serket, Chabalenke, on banne Bastet. Est-ce qu'on va banne Unbat du côté des ennemis e-sports pour ne pas le voir jouer par Mirkat en solo lane ? C'est la question, c'est vrai qu'il a fait une très bonne game. Et non, on banne Sylvanus, deux gardiens du côté des ennemis e-sports. On n'a pas du tout, du tout envie de voir Jiggs sur un de ses picks préférés. En first pick, on peut aller chercher plein de choses ici et ça sera Geb qui va être first pick du côté des Cognitive Gaming. Et on a Chabalenke, Cupid, Poseidon disponible, on a également Nemesis, Unbat, Arachne, on va voir quel va être le choix ici. Et Unbat qui est récupéré finalement pour les ennemis e-sports, on ne veut pas les laisser à Mirkat en solo lane cette fois-ci. Et donc ça sera sans doute un Unbat Jungle, à moins que le solo laneur des ennemis e-sports ait envie de le jouer. Et Chabalenke, Chabalenke Unbat, qui a été récupéré pour le moment du côté des ennemis e-sports. On a encore Serket qui est disponible et elle est récupérée justement à part les Cognitive Gaming. Et derrière, est-ce qu'on va revoir le Kukulkan du Rewind ou pas ? C'est la question, c'est vrai qu'il a fait une très bonne game. Pourtant c'est vraiment très difficile à jouer comme perso à ce niveau-là. Arachne qui est récupéré donc en solo lane. Ici donc, Arachne solo lane, Serket Jungle, Geb Gardien, il leur manquera plus que le pick Hunter. Et leur pick mid. Peut-être que Kukulkan, Cupid, on verra. Peut-être que Cupid sera ban par les ennemis e-sports justement. On a récupéré un Bakasura, ça sera Bakasura-Arachne, on le sait. Arachne tient bien contre Bakasura, mais il ne faut quand même pas faire d'erreur. On va voir, est-ce qu'ils vont banter Cupid du côté des ennemis e-sports ? Ce qui serait tout à fait logique pour éviter de le laisser. C'est-à-dire que c'est vraiment le deuxième Hunter le plus joué à l'heure actuelle. Et on banne Cupid. Cupid, assez logiquement. Et de l'autre, on pourrait banne Poséidon. Ils avaient banne Janus la dernière fois. Est-ce qu'ils vont refaire le même ban ? On va voir. Sachant que derrière, c'est aux ennemis e-sports d'avoir le first pick. Donc ils peuvent aller chercher Poséidon s'ils le souhaitent. Ils peuvent également chercher Janus, Ra, Isis. Qui sont les mid laners qu'on voit le plus souvent en ce moment. Estila, c'est vrai, mais bon. Et Kukulkan. Ils sont joués quand même dans une moindre mesure. Et ça sera Agni. Au final, j'avais oublié de dire Agni aussi qui a eu beaucoup joué. Agni mid. Donc beaucoup de dégâts, mais pas énormément de synchronisation en termes d'ultimates. On n'a pas encore le gardien. Donc c'est vrai que c'est vraiment ça souvent qui permet de faire des stratégies autour du gardien. On ne sait pas encore quel va être le gardien du côté des ennemis e-sports. Si ça va être un Arès, si ça va être un Bacchus, un Sobek. J'aimerais beaucoup voir un Arès ou un Sobek ici du côté des ennemis e-sports. On verra quel sera leur choix. Et on aura finalement un Janus et un Rama. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Deux picks que j'aime beaucoup. Surtout Rama qui est un petit peu moins puissant en ce début de saison 2. Mais qui garde un kit de sort très intéressant avec le stéroïde de vitesse d'attaque sur son. Avec du saut sur son 1. Avec le Rolling Asso qui permet d'attaquer ou de fuir tranquillement. Et l'ultimate qui permet de temporiser pas mal de dégâts. Dont une bonne partie de l'ultimate de Bakasura au final. Et de bien timer aussi le Fear Noeville de Huttbats. Et ça sera un Sobek ! Sobek du côté des ennemis e-sports. Ah, j'aime beaucoup la composition des ennemis e-sports. Qui peut faire très très mal. Peu de hard control au final. Puisqu'on a seulement le Fear Noeville. On a le Knock Up de Sobek. Mais par contre on n'a pas d'énorme croix de contrôle. Comme le Cataclysme de Game. Bon de l'autre côté il n'y a pas énormément de contrôle aussi. Et on va donc partir dans cette deuxième game du BO3. Qui oppose donc les ennemis e-sports au Cognitive Gaming. Pour le moment c'est les Cognitive Gaming qui ont remporté la première game. Ils mènent 1-0. Et on va voir comment ça se passe dans cette deuxième game. J'aime déjà, j'aime beaucoup la composition des ennemis e-sports. J'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose avec. Du côté de Bakasura en starter. On est parti sur Light Cheval sans doute. Qui va être Rush. Du côté des Junglers. On est reparti avec les bots rang 1. Donc on a choisi la mobilité. Agni qui part avec une Beads. Rang 1. Qui fait le choix de la défense. Contre les combos de Serket sans doute. Et ça signifie peut-être qu'il ne fera pas de back. Avant l'apparition des mid-arpies. Pendantive turquoise. Gantelet à pointe. Du côté des deux hunters. Bon jusque là du grand classique. Pas de tentative d'invade. Pourtant ce mec est vraiment très très fort en invade. Grâce à son 1. Mais ici les ennemis e-sports jouent de manière safe. En faisant le starter. Tout ce qu'il y a de plus classique maintenant. En cette saison 2. On va commencer au damage d'Agni. Qui va start sans doute au Path of Flame. Le Path of Flame qui est vraiment très très fort en tout début. Puisque ça fait vraiment énormément de dégâts au Sbire. Et ça vous permet souvent d'arriver sur la mid-lane plus vite. Que le mid-liner adverse. Surtout un Janus avec son Unstable Vortex. Qui n'est pas un sort extraordinaire. Au final on va voir qui va arriver premier. Ou il Agni part avant. Un tout petit peu avant. Mais il part avant. Du côté de Mask. Mask on ne va pas rester du côté de la solo lane. Ça fait deux fois que Mask lui lift directement la solo lane. Il n'y passe pas une seule seconde. Et il va directement mettre la pression au mid-laner. Le Cobra Kiss qui ne passe pas. Du côté de la solo lane. C'est donc Arachne qui joue pour le moment à 1 contre 2. Avec Bats et Bakasoura. Qui vont partir sur les Bakarpi de droite. Pendant que Janus font les Bakarpi de gauche. Ils vont vraiment counter ici. C'est bien joué. Ça va être vu. C'est vu là. Je pense que c'est vu. Et ils vont repartir sur la mid-lane. Et du côté de Bakas. Et du côté de Hanbats. Il va retourner sur la solo lane. Étonnamment. Donc vraiment deux façons de faire complètement différents. Avec Mask qui ne passe aucune seconde sur la solo. Et de l'autre côté. On a Soul Shiner qui passe sa vie sur la solo lane. Et qui entre temps va faire les Bakarpi avec son solo. Hop. Le Deathbane. On dépoche. Et on va aller counter. Les Bakarpi à leur tour. Du côté des ennemis e-sport. Car ils savent qu'ils n'ont plus leur Bakarpi de droite. Sobek va-t-il décider d'y aller ? Sobek qui bouge. Mais tout le monde bouge. Tout le monde bouge. Donc au final. Ça crée une infériorité numérique. Du côté des ennemis e-sport. Et attention de ne pas se faire catch. On a essayé de mettre le combo. On a forcé le Pats of Flame du côté d'Agni. Bats qui est sur la mid-lane. Qui vient enfin d'arriver. Qui met un bon combo à Janus. Il ne va pas passer niveau 5. Malheureusement. Tout de suite. Tout de suite. Peut-être que sur ces prises de range. Il va passer niveau 5. Je ne suis pas sûr. Le Nook. C'est ce bret. Faut. Heureusement qu'il y a l'embûche. Heureusement qu'il y a ce sort-là. Sinon il allait mourir. Ah non. Unbats qui n'est pas passé niveau 5. Il faudra attendre les prochains minions. Il a voulu essayer de counter les Bacarpi. Mais elles ne sont pas tout à fait repop. Elles ne vont pas tarder à réapparaître. Voilà. Unbats et Agni qui vont récupérer leur niveau 5 maintenant. Mais encore le temps de Bac. Encore le temps de Bac. Toketi décide de Bac. Soul Shiner lui a priori ne va pas tenter de Bac. Ne va pas faire de Bac à ce moment-là. Il n'aura donc pas de purification contre le combo de Serket. Attention. Tandis que du côté de Serket on aura la purification. Janus lui par contre ne l'aura pas. On fight. L'arrivée de Janus qui a touché avec son ultimate. Le dash out du côté de Sobek. C'est bon. Il ne donnera pas le first blood. Par contre Shabalenki est un petit peu dans la mouisse. L'ultimate de Serket avec le dash. Et on va quand même réussir à prendre le first blood. De la part de Masque c'est bien joué. Derrière on utilise le sacré de Monkey. Agni qui fait un bon Noxus Fume. Paths of Flame. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et les Cognitive Gaming qui vont aller sécuriser les 1000 ARP. Bien joué. Ils prennent déjà le dessus dans cette game. Avec plus de 600-700 gold d'avance maintenant. On va essayer de catch. Et ça va passer. Le dash qui a été... Oh la la. Double kill. L'Astral Barrage. Très bien joué. Et il y a seul Unbats qui va s'en sortir. Ici. Bah on y est allé à l'aveuglette. On voulait... On se disait sans doute que les Cognitive étaient déjà partis sur les mid-arpies de droite. Ils les ont réussi à aller catch. Très bien joué de la part de Geb. Très tendu. Très tendu comme early game pour les ennemis e-sports. Qui viennent de prendre une belle claque là. Plus de pratiquement 1700 d'écart de gold. En tout cas ça va être fait avec cette vague. Entre les deux équipes. C'est vraiment très bien joué ce qu'ont fait les Cognitive. Très bien. Très réfléchi. Et les ennemis e-sports ont un petit peu fait chèque. Chabalenke qui avait fait une petite erreur de positionnement. Qui s'est fait combo par Serket. Et malgré son immune contrôle sur son 3. Il s'est fait accrocher par l'Ultimate de Serket. Et il en est mort. 3 à 0 pour les Cognitive Gaming. Déjà 1500 gold d'avance. Masque qui refait son speed. Il va aller faire le bleu pour Arachne. Arachne qui tient sur cette solo lane. Même si elle a un petit peu moins de farm. Non quasiment le même farm. Un tout petit peu moins de farm que Bakasura. Mais c'est pas grand chose. On fait le bleu. Il est sur une ward mask. Il est vu. Ou qui font genre. Ils n'ont pas vu masque bien évidemment. Et ensuite ils vont aller faire leur bleu. Du côté des ennemis e-sports. Pour Bakasura sur la mid lane. Ça fight. Dur. Masque qui repasse mine. Pas facile de jouer Agni face à Masque et Janus. Parce que depuis le début de la partie. Masque passe énormément de temps sur la mid lane. Maintenant on a Gap sur la mid lane. Ça fight. On a les araignées qui sont mine. Le cocon. On fait un hit mignon. On est en train de gagner du côté d'Arakdé. Mais on claque un ultimate pour un autre. On dit que du côté du Rewind. On prend le kill sur Toketi. Très bien joué. L'unstable vortex. Il ne touchera pas Bats. Mais on va counter. Le damage est vraiment bien joué. Ce que font les Cognitive Gaming. Ils sont en train de prendre le dessus. Bien plus tôt que lors de la game précédente. Puisqu'on est seulement à 5 minutes 30 de jeu. Et on a déjà 4-0. Et plus de 2000 goals d'avance. Pas de colère des dieux. Mais une tentative quand même de Goal Fury. C'est vu. C'est Ward par les ennemis e-sport. Ils vont donc le défendre. Oh là là. Masque qui réussit son combo. Et qui va tuer Sobek. Malheureusement qu'il ne pourra pas s'en sortir. Et on tue Sobek. Et on va sécuriser une Goal Fury. Ah là là. Le stomp. Qui est beaucoup plus violent que lors de la première game. On est déjà à 3500 d'écart de Goal. 4500 d'expérience. C'est vraiment énorme. Car vous allez avoir vos sorts plus haut level. Donc vous faites au final plus de dégâts. A chaque fois que vous passez un level. Vous gagnez également des résistances. Vous gagnez des PV. Et tout ça. Ce cumulant. Ça devient ingérable. Ici Soul Shiner. Qui va essayer de chercher des dégâts. On le voit. Un jungler du même level qu'un support. C'est rare dans Smite. Puisque regardez. Masque est quand même niveau 9. Si on compare avec Unbats. Deux levels de plus. Un level de plus sur Arachne. Grâce à la Goal Fury. En fait. Tout simplement. Encore une nouvelle fois. Oli. Très serré. C'est Bakasura qui gagne. Mais qui se fait tuer derrière par les crêpes. Mirkat qui au final fait un trade. Mais c'est quand même rentable pour Bakasura. Pourquoi ? Parce que quand vous tuez un adversaire. Et que vous mourrez. Quand l'adversaire. Quand il meurt. Quand vous êtes mort. Vous ne récupérez pas l'expérience. Mais vous récupérez les gold. Donc c'est plus rentable de tuer le premier. Et on a mis l'ultimate du côté de Janus. Au cas où il y allait avoir un fight. Ce qui permet au Cognitive Gaming au final. De récupérer tranquillement. Les mid-arpies de droite. Sans confrontation. Et l'écart qui continue d'augmenter. Même si les ennemis e-sport ont quand même récupéré leur premier kill. Ça va faire du bien à Ewe Somme. To the max. To the max. Comme vous voulez. Pas facile. Pas facile. Uriwin qui cherche une opportunité de créer un portail sans doute. Bakasura qui jump. Il retourne sur sa lane. Van Bats qui va venir aider. Mais c'est vu. Du côté de Famous 8. On ne sera pas à voir. Famous 8 qui a eu une game difficile. La game précédente. Puisqu'il était mort deux fois. Contre son vis-à-vis. En 1 contre 1. Et ici il y a Soul Shiner. Qui corp un petit peu. Rama. Mais c'est vu. C'est vu. Il le sait. Donc il fait attention. Il reste sous tour. On va essayer de tower dive Bakasura. Qui utilise son Rager G-Kate. Avant de pouvoir se faire contrôle. C'est bien joué. Mais on sait que maintenant Bakasura fait beaucoup moins peur à Arachne. Car Bakasura a claqué son ultimate. Alors qu'Arachne a encore le sien. Donc là le match-up se retourne. On sait qu'en plus c'est un match-up très serré. Donc Arachne est en train de dominer Bakasura maintenant. Ça va fight. Ultimate de Janus qui touche en plus deux personnes. On touche du côté de son mec. On essaye de ramener Serkate. Qui utilise son ultimate instantanément sur Arachne. Qui utilise son Pats of Flame. Est-ce qu'il va mourir des coups du poison ? Non il survivra. Derrière G-Kate qui est un peu isolé. Arachne qui va venir. Oh ! Elle rate son ultimate. Mais l'unstable vortex derrière deux. Uriwin n'est pas raté. On a G-Kate qui essaye de tenir le plus longtemps. Les dégâts qui sont mis sur Bakasura. Qui réussit à jump out. On essaye de chase Bakas. Arachne. G-Kate qui a tenu. Qui met le shit sur Serkate. Et on va voler le speed. Le bleu par contre. Et on aura Bakasura qui va s'en sortir. Mais qui va perdre son bleu par contre. Vraiment early très très compliqué. Pour les ennemis e-sport qui sont en train de se faire snowball. Maintenant il y a pratiquement 4600 d'écart de gold. En seulement 9 minutes 30. 7 à 1. Masque qui fait son speed. Après avoir volé celui de Soul Shiner. On fait le bleu ensuite. Pour Arachne. On le prépare. Et Rama qui arrive avant que les SBI arrive sous tour. C'est parfait. La gold fury qui repoppe dans une minute maintenant. Les mid-arpy qui sont là. Sobek qui va aller les chercher peut-être. Oui ça va faire du bien ça. Aux ennemis e-sport. Au moins on va faire faire un trade 1 pour 1. C'est récupéré celle de gauche. Au bidon push. Geb. Et on va sans doute aller sécuriser les mid-arpy de droite. Bakasoura qui all-in là Arachne. Qui fait très très mal. Qui n'a pas d'ultimate. Car elle l'a claqué tout à l'heure. Bakasoura pourra-t-il prendre le kill ? Suffisamment ? Oui peut-être. Oh là là Arachne qui s'amuse. Mirkatt qui arrive pas mal à dodge Arachne. Ben Mirkatt qui arrive pas mal à dodge. Bakasoura l'ultimate en défensive qui avait été claqué au cas où. Il n'avait pas son ultimate mais il l'a récupéré à temps. Bakasoura s'est un petit peu raté sur quelques autos. Qui aurait pu sans doute permis de prendre le kill. Malheureusement la chance ne sourit pas aux ennemis e-sport. Et ça devient très compliqué ici. Bakasoura qui avait bien timé le fait qu'Arachne avait utilisé son ultimate dans le fight dans la jungle tout à l'heure. Et on l'avait vu Bakasoura avait... Serket avait gang Bakasoura. Fait claquer l'ultimate de Bakasoura. Et donc le CD qui est à peu près le même sur les deux ultimates était revenu plutôt sur Bakas. Car il l'avait claqué un petit peu avant genre 20 secondes avant. Donc il y avait un créneau pour Bakas pour essayer de tuer Arachne. Malheureusement ce n'est pas passé. Une tentative de Gold Fury avec l'ultimate de Chabalenke. On va essayer de défendre. Même si on a Janus qui défend bien. Sobek qui dash. La Gold Fury il va mourir avant malheureusement. Et c'est les Cognitive Gaming qui sécurisent l'objectif. Très difficile de jouer à support comme ça. Bakasoura qui va aller chercher les dégâts sur Serket. Et elle meurt. Tuée par Chabalenke. Mais elle aura fait extrêmement mal. L'Astral Barrage qui touche Bakasoura. Et qui touchera au dernier tic. Chabalenke ça ne suffira pas pour le tuer. Agni qui prend un kill. Mais derrière Mirkat qui prend le kill sur Unbats. Le bon Noxusumi. A Agni qui a intérêt à récupérer son pas de softflame rapidement. Parce qu'il y a Agni. Il y a une araignée qui le suit. Et qui va lui mettre son slow. Il essaye de temporiser. Non il va mourir. Il va mourir. Rahlala. Il n'avait pas son pas de softflame malheureusement. 11 à 3 pour les Cognitive Gaming. Plus de pratiquement 6000 gold. Quand il y aura ses sbires qui vont être faites. 6000 gold d'avance. Encore aucune tour de tomber. Chabalenke qui essaye de push. Non il laisse tomber. Il laisse tomber. Famous 80 back. Il va acheter du stuff. Donc la T1 mid qui devrait tomber. Mirkat qui l'a fait tomber avec l'aide de Rama. Et la première tour de la game. Qui permet au Cognitive Gaming de continuer d'accentuer l'écart. En termes d'itemnisation. On est parti sur un marteau unique du côté de Arachne. Ça c'est pas... Ça c'est pas... C'est plutôt rare comme choix sur un assassin. Mais c'était pour avoir de l'armor. Pour pouvoir tenir contre la composition quand même assez orientée dégâts physiques. Du côté des ennemis e-sport. Bakasura qui va all-in. Une nouvelle fois. Mais Arachne qui a son ultimate. Qui le claque tout simplement instantanément. Au moment où elle voit le Rigurjikai partir. Uriwin qui a pris le dessus très clairement sur Toketi. Il fait une très bonne game Uriwin. Deux très très bonnes games dans ce premier BO3. Des Cognitive Gaming. Sobek qui réussit à placer son dash. Janus qui a un portail et qui va pouvoir se mettre en sécurité. Il a son ultimate. Donc de toute façon il peut temporiser. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient le chercher. Il passe. Il fait un petit Kamehameha à travers un mur. Et personne ne pourra le suivre. Du côté de la solo lane c'est dur. C'est un match-up très équilibré. Mirkat qui a plus de mana. Mais on a Janus qui arrive. Le portail qui... La Beats pour ne pas être portail. Mais derrière on prend l'unstable vortex. C'est dommage. C'est dommage ici de la part de Bakasura. Qui essaye d'esquiver l'unstable vortex. Mais au final il va dedans. Et derrière Serket a plus qu'à placer un ou deux coups. Et c'est la mort. Très bien joué. Serket n'a même pas eu besoin. Mas n'a même pas utilisé l'ultimate. Donc c'était un kill assuré. Derrière on a une nouvelle fois de Shabalenke. Qui met une énorme pression sur Fame with 8. On sent bonnes beads. On met le Deathbane. Ensuite l'embûche. Et vous voyez Serket qui est parti à 10 km. Shabalenke qui a réussi à prendre la tour sur la duo lane. Égalisant le nombre de tours à une partout. Et on voit quand même que le Hunter des ennemis e-sport. Qui est plus fort que Famous 8. Très clairement c'est la deuxième fois en deux match-up qu'il gagne. Il touche avec l'ultimate de Janus. Mais ça ne fait pas 10 000 de dégâts non plus. Mais Uri Winf met un portail à travers le mur. Il va essayer de Unstable Vortex. Lassera le barrage. Il faut que le prochain Unstable Vortex touche. Non bon le pauvre. Il utilise son dash. Mais est-ce qu'il va pouvoir survivre à la Serket ? Non. Et voilà il meurt à la poison. Ça ça fait mal. Ça ça fait mal quand il y a Serket qui vous empoisonne. Et qui se barre à 10 km. Sachant qu'elle sait qu'elle vous a tué. Ah bon là le pauvre Tchabalenke avait bien tenu. Mais bon à 1 contre 3 c'est pas facile. Derrière on essaye d'aller chercher le trade kill. Mais c'est compliqué. Est-ce qu'il va décider de retomber de manière offensive ? Non. Mirkat va aller tout simplement sous sa tour. Non il retombe quand même sur Bakasoura. Histoire de lui donner quelques coups. Attention quand même. Bakasoura qui fait tomber la tour. Bien joué. On est à 2 tours à 1 en faveur des ennemis e-sport. Quand même à souligner. Qui tiennent en termes de tour. Même si l'écart de gold est très élevé. Il faut absolument qu'ils arrivent à s'emparer de la prochaine gold fury. Ça pourrait leur permettre de revenir dans la game. Bakasoura qui part sur l'arc de l'Odyssée en 3ème objet. Pas comme la même itemisation que Xalia. Parce que je crois que Xalia fait l'exécuteur. Si j'ai bonne mémoire en 4ème. Et derrière on va chercher l'arc de l'Odyssée en 5ème. En termes d'itemisation à Ragné. On va partir sur une colère de Jotun. Et un all-in du côté des Cognitive Gaming. Voilà. On sait qu'à gauche il y a plus de monde qu'il faudrait. Donc on fait un all-in. Est-ce que ça va passer ? C'est la question. Le Fire Giant on est seulement à 15 minutes de jeu. Il est à mi-PV. Le Noxus fume. On met des dégâts. Le Renfire. Ragné qui prend un kill. On va aller chercher peut-être un deuxième kill. Du côté de Toketi. Et le Fire Giant est quand même sécurisé par les Cognitive. On essaye de défendre. On a réussi à prendre 3 kills pour un Fire Giant. L'Astral Barrage il faut l'éviter. Et il prend le kill. C'est un trade qui est à l'avantage. Très clairement des Cognitive Gaming qui vont sécuriser un kill plus un Fire Giant dans les mains d'un Rama et d'un Janus. C'est quand même pas trop mal. Par contre derrière on s'est un petit peu comique. Du côté de Famous 8 on prend un kill mais on meurt derrière. Bon ça reste un trade assez bizarre puisque Tchabalenke prend la T2 de la solo lane. Très bizarre ce trade mathématiquement. Qui est plus en faveur au final peut-être des ennemis eSport car ils prennent des tours. Et on le voit l'écart de Gold a diminué. Et ils vont essayer de récupérer une Gold Fury. Ça ça ferait du bien. Ça ferait du bien aux ennemis eSport mais ça va être défendu par Eurewind. On n'a pas de colère des dieux disponible d'un côté comme de l'autre. On a Gep qui est en train d'arriver en rollout à toute blingue. Le portail. Tchabalenke qui met des dégâts. Serket qui est déjà là. Est-ce que les ennemis eSport vont décider de grid un petit peu le fier Noéville ? Oh là là la Gold Fury qui a été reset. Et donc on va la récupérer complètement. Il veut essayer d'aller catch unbass. Bats ! Oh l'unstable vortex d'Eurewind qui a failli toucher Bats. Le dash. Oh bon sort ici. Bon pre-shot ici de la part de Sovec. Et bon Eurewind la gagne du temps. Il sait très bien qu'il ne mourra pas. Il met un portail. Même s'il y a Agni qui le chase derrière. Ah il se retrouve un petit peu en infériorité numérique. Et on n'a pas fait la Gold du côté des Cognitive Gaming étonnamment. Donc ils ont réussi à temporiser mine de rien. La question c'est maintenant il faut aller défendre l'objectif. Bats il ne faut pas retourner sur la solo. Il faut défendre cet objectif qui va tomber très 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 vite. Regardez 75, 70, 65, 50, 25, 40, 38. Et c'est les Cognitive Gaming. Encore une nouvelle fois les ennemis e-sport arrivent trop tard. L'ultimate de Janus qui fait de bons dégâts. C'est pas Kasura qui va se faire Astral Barrage. C'est le kick qui est pris par Famous 8. L'Astral Barrage qui touche deux fois derrière Tochetti. Zix qui prend un kill. Famous 8 qui prend un double kill. Rama qui est on fire et qui va peut-être aller chercher un triple kill. Non c'est Rewind qui récupère. Derrière on a Unbass qui met un bon Firno Evil. Mais ça ne suffira pas. Il va se faire tuer. Triple kill le Famous 8. Deicide des Cognitive Gaming. Et qui reprenne un énorme avantage dans cette game. Plus de 6300 gold d'avance. Et on va aller sans doute sécuriser une nouvelle tour. Pas le temps de prendre un Phoenix sans doute. On est low du côté des Cognitive Gaming. On va se suffire de cette T2 mid. Et push la lane. Et ensuite aller voir les buffs. C'est le cas. Masque qui va aller voler le speed avec Uriwind. C'est bien joué de penser à ça. De penser aux buffs qui ont repop. Bien joué. Le speed qui est volé. Le bleu qui est volé derrière. Au buff. Au final le buff Fire Giant sera resté que sur une personne. Sur Uriwind. Et sur la personne la plus importante. Car rappelez-vous Uriwind a tenu le focus pendant assez longtemps. Et au final a bien régénéré. Grâce au buff Fire Giant. Qui lui donne je le rappelle 70 de puissance magique. Mais aussi 4% de régène PV et mana toutes les 5 secondes. Et mine de rien c'était pas mal dans la situation que se trouvait Uriwind. Dans le fight il y a à peu près 2 minutes. En termes d'itemnisation. Du côté de Janus. On a fait le choix safe. De la ceinture du sorcier. Bot de mage. Éclat d'obsidienne. On va sans doute partir sur un pendentif de Kronos derrière. Un bâton de Tahiti. Et après on verra. Du côté des deux hunters. On a de l'avance. Du côté de Rama. Grâce aux objectifs. Puisque sinon. Chabalenke a fait une bonne tenue de lane. Même si il est mort. Et que Famous 8 est maintenant sur du 8-1-6. On a vu que Chabalenke. Le hunter des ennemis e-sport. Faisait souffrir. Famous 8. Dans ce BO3. Mais l'important c'est le team play. Et Famous 8 qui est quand même sur du 8-1-6. Qui fait une énorme game. Les astral barrages qu'on touchait. Et qui ont permis de prendre pas mal de kills de très très loin. 8 000 de gold. 13 000 d'expérience. Et on va sécuriser tout simplement une tour de plus du côté des cognitifs. Seulement la troisième de la game. Alors que les ennemis e-sport ont également fait tomber 3 tours dans cette game. On va sans doute faire tomber l'objectif assez rapidement. Grâce au buff Fire Gen qui permet d'infliger plus de dégâts. La question c'est est-ce que les cognitifs gaming vont accepter de fight contre les ennemis e-sport ? Ils ont un bon ascendant mais est-ce qu'ils se sentent capables ? Ils ont quand même une composition assez fragile. Geb est le seul tanky dans cette game. Donc il faudra que Jiggs fasse un flash cataclysme. Et pour qu'il prenne l'aggro de la tour. Et derrière Masque pourra essayer d'aller all-in un carry. Et Arachnée également. Le stable vortex qui ne touche pas. Ça défend bien. Ça défend bien pour le moment du côté des ennemis e-sport. On a le Fire Gen qui ne va pas tarder à repop. Le Fire Gen qui n'est plus sur les épaules de Janus. Et on va faire claquer un ultimate. Pour justement foncer au fire et gagner du temps. Oh c'est incroyable ce que font les cognitifs gaming. Je suis étonné. C'est l'une des premières fois qu'on voit l'ultimate de Janus claquer comme ça. Et justement est-ce que ça va leur permettre de récupérer l'objectif ? On utilise l'ultimate de Chabaléquet pour essayer de... De gagner du temps. Et non ça tombe. Bien joué. Belle ultimate. Bon Kamehameha qui permet de foncer au fire. Et derrière on va fight. Flash cataclysme sur deux personnes qui forcent la bite. Derrière Fermoui qui prend le kill sur Bakasoura. Bakasoura qui n'aura rien eu le temps de faire dans ce teamfight. On oline le handbats qui va sans doute mourir au poison. Mais il ne faut pas mourir à côté de ses alliés. Sinon le poison se répare. Se... 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 Je ne sais plus quoi. Se propage. Putain j'ai galéré à trouver ce mot. Et derrière on va essayer de catch. C'est un 4 pour 0. C'est un sur-end des ennemis e-sport assez logique. Même si bon c'est dommage de sur-end à ce moment là. Car les cognitive gaming allaient sans doute terminer. Très belle game des cognitive gaming. Encore plus à sens unique que la game précédente. Même si les ennemis e-sport ont essayé de tenir. Les cognitive gaming font encore... Sont très très bons dans les calls. Ça me rappelle un peu les fat chunks de la saison précédente. Quand il y avait encore DJ Pernicus dans l'équipe. Avant qu'ils rejoignent la spike de Pro League nord-américaine. Très très belle game des cognitive gaming. C'est dur pour les anciens busters. Les nouveaux ennemis e-sport. Qui vont donc... Subissent leur premier 0-2 de la saison. Donc voilà. Pour le moment sur la scène nord-américaine. On a deux équipes qui sont à une victoire pour zéro défaite. Et deux équipes qui sont à zéro victoire pour une défaite. Je vais essayer d'afficher les tableaux. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501